Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. 100 jours à la tête de la Gambie et pas grand changement pour le président Adama Barraud. Aucune réforme et toujours pas de vice-président, le bilan dans ce journal. En République démocratique du Congo, les inscriptions sur les listes électorales ont débuté ce 28 mai à Kinshasa. Dans un premier temps, seules 4 communes de la capitale sont concernées. Et au Cameroun, 150 administrations publiques se sont rassemblées afin de mettre en lumière la politique engagée ces derniers mois. Objectif, sensibiliser la population sur leur action. La Gambie a aujourd'hui changé pour toujours. Ce sont les mots du président Adama Barraud à son investiture. Mais 100 jours plus tard, finis les 22 années de Yaya Djamé au pouvoir. Mais tout reste encore à prouver. Les premières réformes sont toujours attendues. Le bilan du président Adama Barraud à 100 jours, un sujet de Sharon Kamara. Le 18 février 2017, il prêtait serment devant toute la Gambie. Le président de la République, Adama Barraud, a promis à son peuple qu'un véritable changement aura lieu à la tête du pays. Après 22 ans de règne sans partage de Yaya Djamé, les Gambiens ont alors fondé beaucoup d'espoir sur le nouveau gouvernement. Quand on a beaucoup d'espoir envers quelque chose, on est forcément fatalement déçu. Il ne faut pas oublier que la Gambie, il faut nettoyer la Gambie. La Gambie, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à des endroits stratégiques de la vie économique, de la vie politique, de l'armée. Et que tout ça, ce n'est pas simple, il faut remettre de l'ordre à l'intérieur. Plus de trois mois après sa prise de fonction, les Gambiens déplorent le fait qu'aucun vice-président n'ait encore été nommé. Fatoumata Tambajan, que le président Barraud souhaiterait nommer à ce poste, dépasse la limite d'âge de 65 ans exigée par la Constitution. Alors qu'il a obtenu la majorité lors des législatives en avril, le chef de l'État n'a toujours pas présenté à l'Assemblée nationale les réformes qu'il avait promises lors de sa campagne. Quand on voit d'où vient la Gambie, les espoirs étaient énormes. Maintenant, il faut se poser la question, en approchant aussi des Gambiens, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir parler librement n'est pas une avancée pour eux ? Est-ce que le fait de pouvoir se déplacer librement, de ne plus craindre l'armée, est-ce que ce n'est pas une avancée pour eux ? Et donc, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et c'est clair que l'espoir était très grand. Et quoi qu'il aurait pu faire, ça n'aurait été jamais suffisant. 100 jours après son investiture, le bilan du président Adama Barro divise les Gambiens. La population qu'il a élue et qui a placé beaucoup d'espoir en lui attend des actions efficaces et rapides. Alors que le chef de l'État mise sur les investisseurs étrangers pour enfouer les caisses du pays, il a accordé la priorité à la justice. D'abord en réintégrant la Cour pénale internationale, mais surtout en nommant des juges de nationalité gambienne, afin de relancer un système qui avait été corrompu par l'ancien président. Le président Adama Barro a encore trois ans pour satisfaire tous ceux qui ont cru en lui. Le 30 juin 2017, le mandat de la mission onusienne au Mali, MINUSMA, prendra fin. Toutefois, cette mission pourrait être renouvelée d'une année. Soutien accru à l'armée malienne a pu au G5 Sahel. La MINUSMA intervient dans le cadre de la crise au Mali et est la composante principale de l'intervention militaire dans le pays. En République démocratique du Congo, l'opération d'enrôlement des électeurs a débuté ce 28 mai 2017 dans quatre communes de Kinshasa. La commission électorale prévoit près de 5 millions d'inscrits dans la capitale, un chiffre important qui viendrait s'ajouter aux 23 millions d'électeurs déjà inscrits dans d'autres provinces. Précision dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. La commission électorale nationale indépendante a lancé ce dimanche 28 mai à Kinshasa l'enrôlement des électeurs. Environ 4,5 millions d'électeurs sont attendus pour cette opération qui rentre dans le cadre de la réforme totale du fichier électoral décidée par la classe politique. Pour ces premiers jours d'enrôlement dans la capitale, le chef de l'État, Joseph Kabila, a été le premier à s'enrôler, suivi d'une centaine d'habitants, parmi une foule venue nombreuse, mais qui n'a pas été toute servie. 4 millions, plus ou moins 4,5 millions d'électeurs attendus à Kinshasa. Mais les Kinois me disent que non, 4 millions c'est peu, la balle est dans notre corps, la balle est dans notre corps. Nous Kinois, enrôlons-nous massif, avec discipline. La CENI a déjà enrôlé plus de 24 millions d'électeurs dans 13 provinces. Pour la capitale, qui abrite entre 10 et 12 millions d'habitants, la plus peuple du pays, les autorités urbaines veulent pousser encore la mobilisation pour battre les records de toutes les provinces. Donc je ne demande aux Kinois de devenir nombreux. Et c'est la seule ville en RSC qui a plus de 10 millions d'habitants, plus de 12 millions. Et nous devons être le premier à avoir enrôlé plus de Congolais dans le fichier national. Alors que toutes les tendances politiques, oppositions, majorités et sociétés civiles en appellent à une mobilisation générale, beaucoup insistent par ailleurs sur la publication du calendrier électoral. Nous réclamons les calendriers. C'est les calendriers que nous réclamons. On ne peut pas nous faire avancer comme des enfants. Il faut qu'on sache, ça commence ou ça va se terminer quand. Il faut qu'on sache cela. Pourquoi ils sont mieux à ce sujet ? Il y a des agendas cachés et c'est comme ça que nous dénonçons avant. La première phase d'enrôlement lancée ce dimanche 28 mai à Kinshasa ne concerne que 4 communes. L'opération va s'étendre sur l'ensemble de la capitale dans 10 jours, a déclaré le président de la CENI. Pour les observateurs, vu l'engouement constaté, 90 jours fixés par la CENI risquent d'être insuffisants pour achever cette opération dans la capitale. Par ailleurs, en République démocratique du Congo, neuf aux responsables accusés de violations des droits de l'homme officiellement sanctionnés par l'Union européenne. Prise ce 29 mai, ces décisions viennent en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme qui étaient liées. Et parmi les personnes sanctionnées, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende ou encore le chef des renseignements congolais, Kalev Moutonde, désormais interdite au voyage dans l'Union européenne et leur avoir y été gelé. La vitrine du Cameroun, c'est le nouveau nom du salon de l'action gouvernementale qui s'achève ce 30 mai à Yaoundé, au Cameroun. En marge de cet événement, 150 administrations publiques se sont rassemblées afin de mettre en lumière la politique engagée ces derniers mois, objectif sensibiliser la population sur leur action. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. La vitrine du Cameroun, Sago, a réuni le 24 mai à Yaoundé près de 150 administrations publiques et parapubliques. Il était question de sensibiliser ces administrations sur la nécessité de susciter l'adhésion des populations en grand nombre aux politiques publiques ainsi qu'aux actions entreprises par l'État du Cameroun. Les administrations ont ce devoir d'assumer une responsabilité sociale. Et de ce point de vue, les premiers bénéficiaires de leurs résultats, qui sont ici les populations, ces premiers bénéficiaires doivent être tenus au courant non seulement de ce qu'elles font, mais en retour, leurs attentes et leurs besoins doivent être pris en compte dans les actions des administrations. Donc la rencontre de ces deux partenaires privilégiés n'est qu'une évidence de bon sens. Dans cette dynamique de promotion de leurs actions, chaque administration entend se positionner. C'est le cas de la Cameroun Telecommunication Camtel, qui envisage de venir au salon de l'action gouvernementale avec son projet phare, celui de la construction d'un câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil. Nous allons donner les mêmes communications que nous achetons aujourd'hui à travers le monde. Nous aussi, on va les vendre aux autres, grâce au projet de câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil. Il partira de Créby à Fortaleza, le transcontinental, qui va permettre que le Cameroun soit aussi propriétaire d'un câble sous-marin. Donc, parmi le Brentrust, de ceux qui parlent des hautes communications mondiales, nous n'allons plus seulement recevoir, nous allons aussi vendre comme les autres le font aujourd'hui. La sixième édition de la vitrine du Cameroun Sago, qui se tiendra du 25 au 30 juillet 2017, s'inscrit dans une dynamique citoyenne de participation à la construction d'un Cameroun prospère, uni et solidaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada